Salut à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue au nouveau si jamais vous découvrez cette vidéo et cette chaîne. Aujourd'hui je parle d'insectes, on est sur la deuxième partie, la suite, que vous avez dû voir la semaine dernière ou dans le passé sur la chaîne. Dans le sens où j'avais essayé, avec cette grosse boîte, de filtrer de la farine avec des insectes dedans, donc des vers de farine, et de faire tout un système de filtration qui, au premier abord, avait très bien fonctionné, où toute la farine tombait avec les petits vers au fond, et au niveau du capot s'était découpé, les vers adultes restaient sur le dessus. L'inconvénient majeur, c'était que pour récupérer les vers après, c'était un foutoir pas possible. J'ai mis une demi-heure à tout nettoyer, c'était un merdier incroyable. Donc du coup, on va partir sur une nouvelle version. La farine tombe, les vers restent dedans, et après, sur la fin, vous allez rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, pour bien vous abonner, mettre un commentaire, et liker surtout, comme ça la vidéo, elle va faire stomp dans les commentaires, dans les stats, bref. Et vous allez avoir un nouveau test de filtration entre les vers de farine et le flocan d'avoine. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais il y a de fortes chances pour que ça fonctionne, et si ça ne fonctionne pas, je l'aurai bien dans le cul. Voilà, allez, on se retrouve avec le test. Donc voilà, en gros, on se retrouve avec tout ça. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que mes vers sont dans ce système-là, n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo qui était sur la chaîne. Vous aurez toutes les explications à ce moment-là, et vous pourrez savoir le pourquoi du commentaire. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ça comme ça. Donc je vais vous le mettre dans votre sens, comme ça vous allez pouvoir tout voir. Voilà, donc là, en fait, on a le bac principal avec tous nos amis les vers. Donc en dessous, si jamais vous tombez encore une nouvelle fois sur cette vidéo-là par hasard, on a les adultes qui sont regroupés un bon paquet, comme vous le voyez, avec quelques vers. Et puis voilà, mais ils ne sont pas méchants, vous voyez, ils sont tout calmes. Il n'y a pas de souci pour ça. Allez, retourne avec tes potes. Donc je les laisse là, tranquilles, avec leurs carottes. Donc l'idée, 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 c'est que ça, à l'écart. Bon évidemment, si vous vous demandez, ce n'est pas du tout optimisé. Le système que j'ai fait, c'est un peu de la merde. Mais bon, c'est en testant qu'on s'en rend compte. Donc on va passer la farine. Ah putain, je me suis déjà foutu ça partout. Magnifique. Donc, ça se rie bien. Ça fait de la fumée. OK, donc voilà, on se retrouve avec le premier filtre bien grossier, comme vous le voyez. On a une bonne partie des verres, du flocon d'avoine, du pain, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est le premier tri. On laisse de côté. Bon, pour le pain, il ne faut pas vous inquiéter. Mais normalement, au fond, vous pouvez peut-être voir des petits verres à différents endroits. Effectivement, là, il y en a un petit qui s'est glissé. Bon, de toute façon, il ne va pas s'enfuir, donc il ne fera rien. Et là, cette technique, elle est beaucoup plus efficace que la première. Dans le sens où j'ai déjà filtré la moitié du bordel. Et ça fait déjà moins de la merde. Mais c'est assez étrange parce qu'il y en a beaucoup plus ici. Allez, dans deux ou trois passes. Comme vous le voyez ici, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur. Ici, bon, vous le voyez moins que moi. Mais en tout cas, on ressentit qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus dense. Et regardez, on a plein de beaux verres, là. C'est pas mal, hein. Voilà. Regardez-moi ça. Une belle plâterie de verre. Attendez. J'hésite à le faire plus parce qu'ils vont se casser après. Je commence à les connaître, les petits filous, là. Alors voilà, la récolte. Bon, c'est le premier jet, vraiment, de récolte à ce niveau-là. Donc, c'est pas fantastique. On a la farine ici. Là, maintenant, l'idée, c'est de filtrer tous les plus gros bouts. Donc, ça, c'est de la merde. C'est tellement humide que ça n'a pas bougé. Et le pain, c'est que pour les faire sortir... Bon, celui-là, il ne veut pas... Allez, sort, là. Donc, voilà. On se retrouve à la fin. Voilà. Là, on a le bac avec l'entièreté du filtre. Et comme vous voyez, ça fait quand même pas mal de verres. Ce qui est le but d'élever des verres, quand même. On ne va pas se mentir. Donc, en fait, moi, mon idée, c'est que le premier coup, je m'étais arrêté là. J'avais mon stack de verres avec des morceaux de merde et du flocon d'avoine. Et je me suis dit, mais merde, putain, je ne peux plus rien faire, en fait. Parce que je ne vais pas... Au début, je m'étais amusé à prier à la main. Mais ce n'est pas possible, en fait. Enfin, c'est possible. Mais à moins de ne pas avoir de vie, en fait, et d'y passer 8 heures. Ce qui est un petit peu con. Donc, du coup, prochaine version. Évidemment, il n'y aura pas de pain ni de flocon d'avoine. Parce que dédicace à tous ceux qui font de l'élevage de verre et qui utilisent du flocon d'avoine. Je ne sais pas si vous avez dans l'idée de les bouffer derrière ou ce que c'est peut-être juste pour deux oiseaux et un lézard. Mais pour le moment, en tout cas, je n'ai pas trouvé moyen directement de filtrer le flocon d'avoine. Donc, pour une prochaine version, ça va dégager. OK. On est au final, au bonus. Donc, merci à toi d'être resté tout le long de la vidéo et jusqu'à la fin. C'est hyper cool. Alors, mon idée, c'est de faire une grosse bassine, un gros bol, de prendre une partie des verres, de les lâcher dans la flotte. Et voilà. Et l'idée, c'est que je me dis, les flocons d'avoine sont plus légers que de l'eau. Ce serait étonnant, le contraire. Et je pense que les verres coulent, justement. Donc, j'espère qu'on va avoir une flotte, donc le bocal, avec la flotte, le flocon d'avoine en haut, la flotte au milieu, et les verres en bas. Ce qui permettra que je vais tout dégager. Et logiquement, en même pas cinq minutes, je vais tout filtrer. En tout cas, j'espère sincèrement que ça va fonctionner. Sinon, je vous avoue que je ne sais pas vraiment comment faire pour filtrer tout ça. Voilà. Allez, on va tester ça. Et puis, on va voir tout de suite ce que ça donne. Du coup, ça ne fonctionne pas. Je suis dégoûté. Et j'ai noyé des verres pour rien. Et c'est la galère. Voilà, s'il y en a qui ont fait de l'élevage de verres de farine, je suis preneur de tout commentaire. Parce que là, j'arrive un peu au terme de mes réflexions. Et je ne sais pas comment prier cette merde. Bon, bah OK, à vous, abonne-toi quand même. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Tu pourras trouver des trucs qui pourront te faire kiffer. Des tests d'armes à feu, des tests de produits, de la bouffe, des équipements, de tout genre. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.